Comme vous le savez, une fois que nous avons utilisé l'eau potable, il faut la dépolluer avant de la rejeter dans le milieu naturel. Pour cela, un réseau de canalisation amène cette eau à une station d'épuration. Si en France le système de collecte et de traitement fonctionne bien, il y a néanmoins des points à améliorer pour limiter la pollution des cours d'eau. Le plus gros problème que l'on a dans le cadre d'un réseau d'assainissement unitaire, un réseau qui regroupe à la fois les eaux pluviales de ruissellement et les eaux usées dans une même canalisation, ce qui est le cas à Pau, c'est que quand il pleut, la quantité d'eau qui arrive à la station d'épuration peut être supérieure à la capacité de traitement de celle-ci. De ce fait, une partie des eaux usées est directement rejetée dans le milieu naturel, sans traitement. Cela se fait par des ouvrages de trop-plein que l'on appelle des déversoirs d'orage. En collaboration avec la CDAPP, nous avons installé un réseau de mesures constitué de pluviomètres, de débitmètres, et nous effectuons régulièrement des prélèvements d'eau sur lesquels nous faisons des séries d'analyses. Nous analysons par exemple la matière organique, l'azote, les hydrocarbures ou les métaux. La particularité de ce que nous faisons ici au laboratoire à Pau est que nous développons des techniques qui permettent de mesurer en continu la concentration en polluant dans l'eau. Pour cela, nous utilisons des sondes de turbidité, c'est-à-dire le trouble de l'eau, et de conductivité, c'est-à-dire les matières dissoutes dans l'eau. Ces mesures sont ensuite corrélées aux paramètres polluants que l'on souhaite étudier, tels que la concentration en azote ou en demande chimique en oxygène par exemple. Le gros avantage de cette technique est que l'on peut faire beaucoup plus d'analyses qu'en laboratoire et de manière beaucoup plus rapide. On a ainsi un suivi plus précis de la qualité des eaux. A l'heure actuelle, trois déversoirs d'orage sur la ville de Pau sont équipés de ces nouveaux dispositifs. Les informations obtenues nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement complexe des déversoirs d'orage, ce qui nous donne des pistes pour une gestion optimale des eaux usées. De la même manière que sur les déversoirs d'orage, il est important de bien connaître la qualité du gaffe de Pau et de connaître l'impact des rejets des déversoirs d'orage que l'on étudie. Pour cela, un système de suivi similaire a été installé sur le gaffe de Pau. Des sondes enregistrent en continu la qualité de l'eau en amont et en aval de la ville de Pau. Grâce à ces nouvelles informations qui sont actuellement en cours d'acquisition, nous espérons pouvoir apporter des données permettant de trouver des solutions pertinentes pour diminuer les déversements et leur impact et ainsi préserver la qualité des cours d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !